J'étais venue à Abidjan, comme j'avais l'habitude de venir. J'ai participé à une campagne d'évangélisation. Et c'est là qu'au troisième jour de la campagne, en me raccompagnant à l'hôtel, on a eu ce grave accident de voiture. On a fait plusieurs tonneaux. Et le problème, c'est que non seulement je ne portais pas ma ceinture de sécurité, et puis ma glace aussi était baissée. Donc du coup, au moment où la voiture se soulevait, j'étais projetée dans l'air. Donc je quittais la voiture. Et quand j'atteignais le sol, j'étais quasiment brisée. Donc j'ai eu ma moelle épinière sectionnée à 90%. Et les nerfs étaient déchiquetés, mes vertèbres broyés. Ce qui a causé directement la paralysie des membres inférieurs. Et il y a eu plusieurs opérations pour me réhabiliter. Mais malgré toutes ces opérations, vu les dégâts qu'il y avait, en fait, il ne fallait pas espérer grand-chose. Il n'y avait plus d'espoir. Voilà, il n'y avait plus d'espoir de remarcher. Et j'étais clouée dans un fauteuil roulant. Ce qui a causé beaucoup de... la dépression. Parce qu'une personne très active se retrouvait maintenant dépouillée de tout. Parce qu'on devait me laver, me porter pour quoi que ce soit. Même les besoins les plus intimes. Une autre personne faisait ça à ma place. Et donc c'était vraiment la descente aux enfers. Et je dis que moi-même, j'avais vraiment perdu cet espoir-là de vraiment retrouver quoi que ce soit. Mais vraiment, ce sont mes fans, comme on a l'habitude de dire. C'est ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux qui m'ont redonné espoir. D'abord, ils ont commencé avec des messages de compassion. On te soutient, on est avec toi de tout cœur. Mais ensuite, à un moment donné, les messages ont changé de... On prit une autre tournure. Les gens commençaient à me dire « J'ai rêvé de toi, à nouveau debout. J'ai rêvé de toi, tu chantais, tu livrais un concert, mais tu n'étais pas sur ton fauteuil roulant, tu étais debout. » Et ça a commencé à créer quelque chose en moi. J'ai commencé vraiment à intégrer ça aussi. Et c'est comme ça que je prends la décision d'apprendre à marcher. Ce n'était pas simple. C'était très difficile de réapprendre à marcher. Mais je suis tombée plusieurs fois, mais je me relevais avec la même détermination. Parce que quand on sait les enjeux qui sont là, on ne se dit pas « Je suis tombée, je lâche. » Donc, j'ai persévéré. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à récupérer. Contrairement à tout ce que les médecins pouvaient penser, je me souviens que j'avais contrôle une fois par an. C'était toujours en janvier. Le neurochirurgien devait toujours essayer de vérifier si les choses sont toujours bien. Parce que je porte en moi une structure métallique au niveau de la colonne vertébrale. Parce que les vertèbres étaient broyés. Et donc, du coup, on m'a fait une structure pour pouvoir maintenir. Et donc, je me souviens quand je suis partie une fois et que j'essayais de faire des pas, le neurochirurgien me demandait « Mais comment tu arrives à faire ça ? » Et ils n'arrêtaient pas. Ils n'ont pas l'habitude de parler de Dieu. Ils disent toujours « Il y a quelqu'un là-haut qui t'aime beaucoup. Vraiment, il y a quelqu'un là-haut qui veille sur toi. » Et donc, c'est comme ça que j'ai vécu mon miracle. Moi, je dis toujours que j'ai arraché mon miracle. Je l'ai vraiment arraché. Parce que si je n'avais pas osé me lever, commencer à faire tout ce que j'ai fait après, peut-être que je serais toujours sur mon fauteuil roulant. Oui, c'est vraiment ça, mon histoire. Franchement, c'est un message fort. Voyons surtout, beaucoup d'espoir aussi, surtout pour toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment et qui sont certainement sur un lit d'hôpital. Est-ce qu'il y en a un message fort à l'endroit de ces personnes-là ? Oui, je veux leur dire qu'il ne faut pas perdre espoir. Vous savez, quand les médecins me disaient pour la récupération, on m'avait même donné un délai. On m'a dit « Tu peux récupérer un tout petit peu, mais tu as juste un délai d'un an, tu vois ? » Mais Dieu a bousculé ces pronostics-là. Et je veux juste dire à quelqu'un « Ne perds pas espoir. Si tu ne connais pas Jésus, je te prête mon Jésus. Pendant un moment, essaye-le et tu verras que beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie. Il peut te restaurer. » Il peut ressusciter parce que moi, ce sont tous ces membres qui étaient morts. Moi, j'avais… Parce que la paralysie, vous voyez, c'est tous les muscles qui partent. J'avais quand même deux ans sur mes cuisses, même mes mollets. On pouvait voir les os parce que la chair était partie. Mais… Et quand je demandais au médecin, est-ce que je pourrais récupérer, il dit « C'est impossible. » Et moi, j'ai vu Dieu faire repousser de la chair dans mon corps. Donc, ça veut dire que ce n'est pas impossible. Dieu est celui qui fait quand nous atteignons nos limites. Et donc, voilà, je dis simplement pour te réconforter que espère encore en Dieu. Si tu avais un peu perdu l'espoir, réessaye encore. Ouais. Essaye ce Dieu-là que moi, je connais. Et je suis sûre qu'il va t'étonner. Amour, amour, waouh. Nana, est-ce que dans cette traversée du désert, on va l'appeler comme ça, est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui tournait dans la tête de… qu'est-ce qui se passait dans la tête de Nana Loukézo ? J'abandonne, Seigneur, tu m'as abandonné. Au début, c'était ça. Au début, c'est même ce qui m'a plongée dans la dépression. Au début, c'était ça. Dieu m'a lâchée. Dieu m'a oubliée. Comment Dieu a pu me faire ça ? Surtout que j'étais venue pour son œuvre. C'était tout ça. Mais après, cet esprit de répentance est venu pour pouvoir un peu me relever. J'ai commencé à me dire… On va dire, c'est l'esprit de la négation qui est venue après. Pour dire, bon, ok, j'ai loué Dieu, j'ai chanté Dieu étant debout. Si aujourd'hui, Dieu veut que je sois assise sur un fauteuil, je vais continuer à le louer comme ça. Je pense que j'ai écrit pas mal de chansons. J'en ai fait tout un album, d'ailleurs. Un album de 18 chansons, parce qu'il y avait tellement beaucoup de choses à dire. J'ai écrit même un livre aussi, par rapport à mon histoire. Parce que voilà, il fallait que ça sorte. Il fallait en tout cas après aussi, donc… Il fallait trouver un exutoire aussi. Voilà. Et quelque chose afin de pouvoir raconter aussi, c'est ça. Franchement, merci. C'est un véritable moment qu'on passe. En la présence donc de Nana Luquezon, J'ai vécu quelque chose avec le Seigneur. Je dis tout le temps, depuis presque un an et demi que j'ai commencé à témoigner, je disais chaque fois à mon époux, mon témoignage est tellement évolutif. C'est que ce que j'ai vécu, quand j'ai commencé à témoigner, au départ j'étais encore sur un fauteuil roulant. Mais j'avais voulu que cela ne soit pas un frein pour moi pour reconnaître les bontés de Dieu. Amen. Ce qui s'est passé, c'est que un certain 7 décembre, j'étais à Bijan pour une campagne d'évangélisation qui durait trois jours. Et donc, la nuit du 7, on revenait de la campagne et on m'accompagnait vers l'hôtel. Comme la campagne avait fini un peu tard, il était déjà 23 ans passé. Et que c'était tellement prenant, c'était des moments, je dirais, intenses dans la présence de Dieu. Et surtout que ce jour-là, on a vécu la main de Dieu d'une façon particulière. C'était vraiment, c'était quelque chose de fort. Et on était assez fatigués. Parce que quand on a beaucoup donné, à un moment donné, on sent vraiment que la force est partie. Et donc, nous étions dans la voiture, en train de rentrer. Bon, il faut dire vrai que quand on est entré dans la voiture directement, moi je me suis endormie. Je me disais, bon, en attendant qu'on arrive à l'hôtel, je vais mieux dormir. Parce que je n'étais pas logée à Abidjan même. Ça a dit qu'on devait encore faire une petite route pour aller jusqu'à Bassam. C'est là que j'étais logée, pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire. Donc, il y avait quand même un petit chemin à faire. On était à, je pense, à cinq dans la voiture. Le conducteur, moi, et puis quelques autres passagers derrière. Moi, j'étais devant, assis, côté passager. On a pris la route. Et moi, je me suis directement assoupie. En roulant, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que tout le monde dans la voiture aussi s'est endormi. On a laissé le chauffeur tout seul, en train de conduire. À un moment donné, le chauffeur aussi s'est endormi. Il s'est endormi et il a perdu le contrôle de la voiture. On a quitté la route. On était carrément dans la bouche suivante. Il y a quelqu'un qui a sursauté et qui directement a crié. Moi, c'est ce qui m'avait réveillée, au fait. Et je voyais la voiture qui allait dans... On allait un peu dans tous les sens. Et ce qui était mauvais aussi, c'est qu'aucun d'entre nous ne portait sa ceinture de sécurité. La voiture s'est encore accélérée. Et comme ce n'était pas vraiment un chauffeur très expérimenté, donc, je n'arrive pas toujours à expliquer ce qui s'est passé, mais en tout cas, on a fait quatre tonnes. Et vu que je ne portais pas de ceinture, moi, j'étais projetteur de la voiture. Au moment où j'étais projetée, j'avais perdu connaissance. Heureusement pour moi, parce que si j'étais consciente au moment où j'atteignais le sol, je n'imagine pas la douleur, parce que le choc était très fort, parce qu'en atteignant le sol, j'étais toute brisée. C'était toute la colonne vertévoile qui était déjà en morceaux. Alors, quand la voiture s'est arrêtée, tous les passagers sont sortis. Il y avait une personne qui avait une jambe cassée. Et puis, tous les autres n'avaient rien eu. Alors, on a commencé à... Ils se sont rendus compte que je n'étais pas dans la voiture. Et on a commencé à chercher. Non, 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 non. Ça a pris presque une heure et demie à me trouver, à être secourue. J'étais dans l'herbe. Ils appelaient mon nom. Et à un moment donné, j'ai entendu qu'on m'appelait. J'ai ouvert les yeux. Mais je ne savais pas bouger. Dans ce moment-là, je ne me rendais pas compte au fait de... Je ne pensais pas que ça pouvait être si grave, quoi. Je me disais, bon, voilà. Et puis, je pense que les secours vont arriver. On va m'emmener à l'hôpital. On aura quelques piqûres et tout va passer. Les secours arrivent. On m'emmène à l'hôpital. On arrive. Les premiers tests ont déjà commencé à faire paniquer. Essayez de bouger, ça. Ça ne bouge pas. Essayez de faire ça. Ça ne bouge pas. C'était... J'étais dans un pays étranger. Je devais prendre mon vol dans deux jours. Et c'était quelque chose qui... qui était devenu difficile. Parce que c'était carrément impossible même que je prenne encore mon vol. Parce que... J'étais couchée. Je sais que quand on est venus, les secours sont arrivés. J'étais couchée sur le ventre. J'ai fait deux jours dans cette position-là. parce qu'il était impossible de me bouger sans avoir mal. C'était un mal que je ne sais même pas décrire. Parce que je disais même à mon mari, je disais, je ne savais pas qu'il y avait une douleur plus forte que les douleurs d'enfantement. Mais là, j'ai vécu ça. Dieu agit à sa façon parce qu'au moment où on était là, il fallait maintenant chercher une solution pour rentrer. Et l'église qui m'avait fait venir commençait à chercher des solutions. Mais les montants qui sortaient pour un rapatriement médicalisé, c'était des montants qui atteignaient les 50 000 euros. et c'était devenu un autre problème qui se présentait. Je ne vais pas vite traîner sur ça parce que ça aussi, c'est quelque chose que Dieu a fait aussi. Mais Dieu a permis que je voyage, que je revienne jusqu'en Belgique et on n'a pas sorti, même pas un rond. Ça, un jour, je devrais vous dire comment est-ce que tout s'est passé. Je suis arrivée en Belgique. Là, je me disais, voilà, maintenant, je suis entre les bonnes mains maintenant. Sûrement, il y aura des solutions très, très, très rapidement. Le jour où je suis arrivée, il y a eu la première opération. S'en est suivi d'autres. Après toutes les opérations, on m'a plongée dans le coma pour que mon corps puisse récupérer un tout petit peu. Et voilà, avec tout ce que je venais de subir, il fallait que le corps se repose un peu. Quand je sortais du coma, franchement, dans ma tête, je me disais, bon, on va me dire sûrement que voilà, tout s'est bien passé et puis voilà, on te donne quelques jours et tu es sur pied. Et le médecin vient et me voit, me dit, voilà, Madame Louquaiso, tout s'est très bien passé. En tout cas, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a expliqué le travail qu'il a fait, qu'il y avait des vertèbres et des vertèbres qui étaient broyées, qu'on ne pouvait pas récupérer. On a dû mettre des prothèses, créer des métaux. On a dû, ici, dans mon dos, il y a du ciment, il y a des soudures, il y a des vis, il y a un vrai travail qu'ils ont fait. Bon, quand quelqu'un te dit tout ça, là, tu dis, voilà, c'est bon. Me dis, oui, ça, c'est ce qu'on a fait. Pour que, voilà, que ton corps, voilà, que tu récupères quelque chose. Mais ce qui est de ta mobilité, on ne peut pas te garantir quoi que ce soit parce que pendant la fracture de tes vertèbres, quand les vertèbres se sont cassées, ils sont partis scier, la moelle épinière de 90%. Les nerfs étaient tous déchiquetés. Et donc, je me dis, ce sont des choses, les os, on vient les remettre en place, mais des choses telles que la moelle épinière, les nerfs, on ne sait pas les combler, on ne sait rien faire. Et donc, c'est ce qui compromet ta guérison. Tu vas faire un peu de rééducation pour mieux te réadapter pour pouvoir t'asseoir, pour pouvoir essayer de tenir debout, même pour quelques minutes, que ce soit peut-être par exemple pour aller faire tes besoins, quitter la chaise roulante et aller, tu as besoin de certaines pratiques. On doit essayer de te réadapter à ta nouvelle vie. Et vous comprenez que bien qu'étant chrétienne, adoratrice, chante, tout ça, ce ne sont pas des nouvelles qui peuvent. J'étais anéantie. Je ne vous tromperai pas. Je ne veux pas dire aux gens que j'ai été courageuse du début jusqu'à la fin, je serai menteuse. Je suis passée par des moments très, très durs. Du questionnement. Parce que quand on sert Dieu, on se croit à l'abri de certaines choses. Vous savez, je dis souvent, quand j'étais là, couché sur le sol, sur l'autoroute de Bassam, je dis toujours que l'assurance que j'ai toujours eue que rien ne pouvait m'arriver, j'ai senti comme si on abusait de moi, que quelque chose de comme ça ne pouvait pas m'arriver. et j'étais anéantie. J'ai commencé à me laisser aller. La tristesse, l'amertume, c'était fort. Vous savez, j'ai dit ça pendant la veillée, quand on vous, quand la tête ne reçoit que de la négativité, la foi vient de ce que l'on entend. Et il est très important que ce que nous entendons vienne de la parole de Dieu. Quand vous entendez à longueur de journée, et surtout que dans le rayon où j'étais, c'était des gens qui avaient les mêmes cas que moi. Quand vous vous retrouvez, parce qu'il y avait quelquefois où il y avait des repas ou si vous voulez manger ensemble, mais c'était des gens qui sont toujours brisés. et je commençais à devenir comme eux, ça m'effrayait. Parce que pour ceux qui me connaissent, qui ont l'habitude d'être avec moi, je suis quelqu'un de très souriant, je rigole beaucoup. Et j'avais complètement changé. J'ai perdu toute joie, j'étais devenue colérique, agressif. J'ai failli sombrer. Mon époux est quelqu'un de très positif. Il faut dire qu'il a joué vraiment un bon rôle dans mon relèvement, je vais dire ça comme ça. Un jour tellement, je venais de passer quoi ? Quand je dis trois jours d'affilée, ça dit trois jours sans interruption de pleurer. Je ne sais même pas d'où venaient les larmes. Je pleurais. Et quand je pleurais, là, qu'est-ce que je disais à Dieu ? Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Rends-moi ma vie. Rends-moi ma vie. Je pleurais. Et il m'a dit, je te trouve trop triste aujourd'hui, mais je voudrais que tu essayes de trouver un peu de joie dans cette situation. Aïe, 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 aïe. C'était une parole de trop pour moi ce jour-là. Mais je ne savais pas que c'était la parole qu'il fallait pour que je guérisse, au fait. ça m'a énervée. Je dis, monsieur, c'est facile, hein ? Tu viens chaque fois avec tes pieds, tu viens me voir. Après, tu repars. Et puis même, j'attends sa visite parce que souvent, quand tu as trop embêté les infirmières pour juste venir te changer un peu le pied qui ne sait pas bouger, à un moment donné, même si, même si tu ne sais pas la bouger, mais quand elle reste dans une seule position, là, t'as des crampes. C'est bizarre. Donc, j'attendais ses visites à chaque fois pour qu'il puisse ne plus que... Parce qu'avec lui, je peux demander n'importe comment. Change ça encore. Même s'il venait de changer à deux minutes. Mais les infirmières, je ne pouvais pas faire ça. Et donc, j'ai dit, monsieur, tu viens chaque jour, là, Pierre, 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 et puis tu ne répares. Tu veux me dire de trouver une joie dans cette situation. Mais où est-ce que tu trouves de la joie ici? Non, dis sérieux, dis-moi. La joie, elle est où? Et il n'a pas répondu. Il est parti. Chaque parole est une sémence. Amen. J'ai aimé parce que quand il a sémé cette parole, le Saint-Esprit est venu à commencer à arroser. Ça a commencé à travailler dans mon mental. Et puis, je commençais à réaliser que non, la personne que je suis devenue, je ne sais pas, moi, ça. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, je n'arrive plus à rien faire. Je dépends totalement des gens, mais ça n'a pas dit que je dois devenir comme ça. J'ai commencé maintenant à faire cette prière. J'ai dit, Saint-Esprit, je ne pourrais pas y arriver. Parce que c'était, tellement je pleurais beaucoup, c'était chaque fois que l'hôpital m'envoyait, un psychologue parlait avec moi et je le renvoyais chaque fois. Je lui ai dit, mais je te dis quoi ? Oh non, je veux juste savoir, est-ce que tu rêves toujours de l'accident ? Je lui ai dit, je rêve toujours de l'accident. Et puis ? Non, c'est pour essayer de traiter... Mais j'ai eu le meilleur des psychologues, c'était le Saint-Esprit. J'ai commencé à parler au Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, je ne me reconnais pas. S'il te plaît, fais-moi grâce. Je sais que, pour l'instant, je n'ai pas tout ce dont j'ai besoin. Mais je veux quand même redevenir cette nana-là qui sourit, qui a toujours la joie en elle. Et c'est la prière que j'ai commencé à faire. Et j'aime dire que c'est mon premier miracle. Amen. La paralysie n'était pas partie. Pour bouger, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un pour venir me bouger. Mais un matin, il y a eu une petite étincelle de joie qui est venue en moi. Que j'ai commencé à arroser avec des chants de louanges. Mais c'était magnifique, quoi. J'ai commencé à chanter, à chanter, à chanter, à chanter, jusqu'à ce que je riais aux éclats. Et ce n'est pas une joie artificielle dont je vous parle. C'était une joie, une vraie joie que je ne comprenais pas. Du coup, les gens qui me rendaient visite à l'hôpital se disaient, surtout quand tu venais pour la première fois, tu te dis, on va arriver là, on va commencer à pleurer. Et Dieu a eu le temps de guérir mon âme. quand les gens venaient me trouver en train de sourire. Et la Bible nous dit prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Quand l'âme est guérie, le corps suit, je vous assure. à partir de cette joie que j'ai ressentie en moi, d'autres miracles ont commencé à se déclencher. Il y a d'abord ma vessie qui était carrément paralysée aussi, qui ne pouvait pas guérir. mais que Dieu a guéri comme ça. Je dirais même presque d'un claquement de doigts parce que c'était carrément comme un défi le jour où ma vessie a été guérie. Le médecin était venu me trouver pour dire que parce que j'étais reliée à des sondes pour recueillir mes urines. Et donc, on me dit, vous avez déjà fait au moins un mois avec cette sonde-là, ça risque de s'infecter. Il y aura une dame qui passera et qui vous apprendra d'autres méthodes pour pouvoir uriner. Alors, on a donné les instructions à l'infirmière qui était de garde. On dit, avant que vous partiez le matin, enlevez sa sonde et puis après, une dame passera. L'infirmière a fait ce qu'on lui avait demandé. Elle a enlevé la sonde, elle est partie. Mais c'était très tôt le matin. Elle est partie. La dame qui devait venir devait venir vers les 10h, 11h. Et entre-temps, ma vessie était pleine. J'ai dit, je vais vivre la folie de ma foi. C'était hallucinant ce jour-là. Je dis, Seigneur, vous savez, quand vous voulez faire des actes de foi comme ça et le diable qui est tout autour qui vous dit, qu'est-ce que vous voulez faire là ? On va se moquer de toi-ci si ça n'a pas marché ici. J'ai quitté mon lit, je me suis mis sur mon fauteuil au lent, je me suis dirigée vers la toilette et en partant, je disais, je veux vivre la folie de ma foi. Je veux vivre la folie de ma foi. Je m'installe sur la cuvette. Je n'ai jamais été autant heureuse de faire pipi. Et puis, vous savez, ma mère avait cru que quand j'ai appelé, en fait, ce jour-là, la première personne à qui j'ai dit que c'était ma mère à Kinshasa, je l'appelle au téléphone. Au lieu de lui dire quoi qu'il se dit, maman, je tiens la toilette. Elle dit, ma fille, sa tête a bougé. Elle dit, maman, tu ne comprends pas, j'ai fait pipi. C'est pipi là aussi, c'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Et petit à petit, c'était maintenant des muscles qui commençaient à se contraindre. Donc, un petit espoir commençait à se réveiller. Les médecins n'en revenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi qui n'avais pas de date de sortie, tu es à l'hôpital, on ne sait jamais quand est-ce que tu sors. Une petite lueur commençait à se dessiner. On commençait à me dire, bon, ok, on va commencer à faire des petits tests. Les week-ends, on va commencer à t'emmener à la maison. Tu passes le week-end, tu reviens à l'hôpital. Quand on fait ça, ça a dit que maintenant, on commence à projeter ta sortie. C'est vrai, j'ai quitté l'hôpital, je n'avais, je ne savais pas marcher. J'arrivais juste à m'asseoir sur le fauteuil roulant. mais j'avais voulu faire savoir à Dieu quelque chose. Que je ne pouvais pas conditionner ma louange en fonction de ce que je vis. Dieu, on ne loue pas pour ce qu'il fait et qu'il fait pour nous. On le loue parce qu'il est simplement digne. Amen. Si tu conditionnes tes louanges en fonction de ce que tu vis, des circonstances, tu passeras à côté de beaucoup de choses avec Dieu. C'est vrai, j'ai quitté l'hôpital, j'ai continué ma rééducation tellement mon corps montrait qu'il veut récupérer alors mes kinés se sont investis aussi à dire bon, ok, maintenant on se concentre que tu vas marcher. Amen. Un jour, j'ai pris la décision, j'ai dit à mon mari je ne vais plus utiliser le fauteuil roulant. La foi sans œuvre est une fois morte. Amen. Je ne peux pas dire Dieu m'a dit je vais marcher et puis je suis là sur mon fauteuil, j'attends. Désolée. La foi, ce n'est pas ça. La foi, ça accompagne des actions. Et même quand tu poses ces actions-là, il faut de la persévérance. C'est ça qui produit du fruit. Amen. Je ne peux pas dire je crois et je n'ose pas. Je suis tombée plusieurs fois. Ça ne m'a pas arrêtée. parce que dans les réseaux sociaux j'ai eu tellement de messages et tout le monde me dit Sœur Nana je t'ai vue en train de marcher. J'ai eu des milliers de messages dans ce sens-là. Ça a encore boosté ma foi. Je dis non. Dieu dit que je vais remarcher. Alors je vais remarcher. Même si mon corps me dit le contraire. Je vais remarcher. Amen. J'ai commencé avec deux béquilles une béquille là maintenant j'ai ma canne que je pense que je vais lâcher bientôt aussi. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Alléluia. J'aime ce Dieu parce qu'il honore ce qu'il honore. Amen. Avant de quitter l'hôpital j'ai écrit un chant c'était mon engagement. C'était l'engagement que je prenais auprès de Dieu comme je l'ai dit tout à l'heure. De ne pas tenir compte que ce soit des circonstances de quoi que ce soit de négatif dans ma vie et que quand il faut que je loue Dieu je mets mon coeur dedans. Ce matin je voudrais qu'on se lève tous. Je veux qu'on chante ce chant que tous prennent cela comme un engagement. pour dire au Seigneur Seigneur il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ma vie mais même si telle ou telle chose ne marche pas je te louerai toujours. même si toutes mes forces me quittaient même si mon propre corps me lâchait même si le poids de l'épreuve m'écrasait je louerai même si la réalité m'effrayait même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi je louerai je louerai le Dieu fidèle je louerai Elohim je louerai Adonai je louerai je louerai le Dieu fidèle je louerai Elohim je louerai Adonai je louerai je louerai je louerai je louerai même si mes malheurs se fatiguaient même si plus aucun champ ne sortait même si la peur gagnait du terrain je louerai même si la tristesse envahit mon âme même si la joie désertait mon cœur même si le doute menaçait ma foi je louerai je louerai chante avec moi je louerai le Dieu fidèle je louerai Elohim je louerai Adonai je louerai encore une fois je louerai le Dieu fidèle je louerai je louerai je louerai je louerai Adonai je louerai Même si la tempête s'écouait ma barre Même si la porte de l'orage m'embarque Même si l'autre bord semble si loin Je l'ouvre Même si ce désert me paraît éternel Même si je ne vois pas le bout du tunnel Même si tout mon univers s'écoulait Je l'ouvre Chante avec moi Je l'ouvre Le Dieu fidèle Je l'ouvre Elohim Je l'ouvre Adonai Je l'ouvre Je l'ouvre Le Dieu fidèle Je l'ouvre Elohim Je l'ouvre Adonai Je l'ouvre Je l'ouvre Je l'ouvre Je l'ouvre Je l'ouvre Je louerai Je louerai Je louerai Je veux te dire que tu louras aussi On y va Tu louras aussi 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 Oh tu louras aussi Le vieux filet Mes tu louras aussi Tu as perdu ton boulot Mes YouTube d'un enfant Il nous vient quoi Oh tu louras aussi Tu louras aussi Oh tu louras aussi Tu louras aussi Oh tu louras aussi Tu louras aussi Tu louras aussi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501